A la fin de cette marche funèbre, nous avons encore quelques mots à vous dire. Des mots sur le danger de la politique de sécurité pour nos droits fondamentaux. Les politiciens nous disent qu'on a besoin des lois comme la rétention de données, ACTA ou la technique de surveillance comme INDECT pour garantir notre sécurité. Mais l'histoire nous a appris que plus de pouvoir pour la police et les instances officielles ne signifient pas plus de sécurité pour le peuple. Il n'y a pas de preuve pour les effets de ces mesures sur la sécurité générale. Au contraire, les mesures excessives provoquent la résistance excessive, comme pendant le sommet économique mondial. L'humiliation des musulmans provoque des mesures des repressailles. Les guerres contre la volonté de la population accroissent le terrorisme international. La garde des frontières européennes, Frontex et l'intervention sur la côte de Somalie ne sert que les intérêts économiques. Un état de droit n'a pas besoin de se cacher derrière sa police. Au contraire, un état de droit nous garantit la sécurité parce qu'il se prive des mesures excessives. Parce qu'il donne la liberté de penser différemment et protège les innocents au lieu de les enfermer à titre préventif. Peut-on parler de sécurité dans les régimes totalitaires qui permettent tout à la police ou à Guantanamo où on espère vaincre le terrorisme en torturant les détenus ou en Angleterre où on est filmé par les caméras publiques 200 fois par jour. Étant plus en sécurité dans ces pays où le droit a été remplacé par un état omnipotent et omniscient, un état de surveillance provoque l'insécurité. Les vraies mesures contre la criminalité sont complètement différentes. Il nous faut une démarche préventive. Travailler avec des personnes criminelles ou celles qui sont en danger de le devenir. Mais surtout, arrêter la politique aux dépenses de la population mondiale et de notre futur. Et même si on continue à utiliser la matraque, au lieu de converser, les mots ne perdront jamais leur pouvoir. Nos gouvernements préfèrent investir dans la technique de surveillance, des passeports biométriques et la rétention des données. Ils nous angoissent pour justifier les nouvelles lois. Est-ce que c'est ça la politique de sécurité ? C'est une politique hypocrite. Nous avons besoin d'une politique alternative. Il nous faut un programme et des suggestions concrètes pour stopper la surveillance totale. Il nous faut une vérification indépendante et systématique de nos lois. Il nous faut un gouvernement transparent. Une population ne devrait pas avoir peur de son gouvernement. Le gouvernement devrait avoir peur de sa population. On vous en prie, défendez la liberté pour laquelle nos parents et nos grands-parents se sont battus et que nos enfants vont manquer si nous ne devenons pas actifs. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'aujourd'hui est à nous. Les droits fondamentaux sont la terre sur laquelle notre liberté prospère. La politique de la dernière décennie a maltraité notre liberté et consulé nos valeurs. Nous savons que notre sphère privée n'est plus privée. Nous savons que le terrorisme ne peut pas détruire une vraie démocratie. Nous savons que les guerres imposées servent l'économie plus qu'elles ne servent la liberté. Mais pourquoi ne nous défendons pas ? La vie est un risque, mais nous acceptons ce risque. Nous voulons risquer une vie libre et autonome. Au nom de nos valeurs, travaillons ensemble pour un monde juste qui est capable de donner les mêmes chances à tout le monde. Un monde capable à offrir un futur aux jeunes et la sécurité aux vieux. Travaillons sur un monde où la sagesse gagne et la science enrichit la vie de tout le monde. Engageons-nous pour la liberté que nous-mêmes avons connue et qu'on risque de perdre. Ça vaut la peine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501